On en est-il ? Tu cherches le texte ? Non, je cherche mon cité. Voilà, on est page Lindalet à Moudalèf. Ok, on commence alors. Ok, donc je vais mettre en partage. Je partage l'écran. Voilà. Bien, donc nous continuons ce que nous avions fait dans les semaines précédentes. Voilà, ça va tous. Donc, vous pouvez suivre le texte sur votre écran. Je vous rappelle que la dernière fois, la semaine dernière d'ailleurs, on avait posé une... Bon, il y a deux semaines, on avait posé la question comment est-il possible que Dieu se mette en colère ou se mette à soi en joie alors que ça ne change rien en lui ? et on avait largement expliqué que ça ne changeait rien en lui parce que la colère ou la joie provenaient des sphirotes d'Atsilout qui étaient une simple lumière complètement insignifiant devant lui et c'est pour ça que ça ne changeait rien devant lui parce que ce n'était pas un changement dans l'essence de Dieu mais c'était un changement dans la révélation de Dieu. D'accord ? Et la semaine dernière, on avait approfondi cette question parce qu'on peut comprendre, d'accord, que Dieu a créé des sentiments qui sont en relation avec le monde mais ce qu'on ne comprend pas c'est comment est-il possible que le comportement des hommes, des juifs en particulier, puisse provoquer un sentiment chez Dieu puisque les créatures ne sont rien devant lui. Les créatures étant rien devant lui, ben, forcément, ça ne va... s'il se comporte bien ou mal, ça ne va rien changer pour lui. Donc, comment est-il possible que Dieu puisse avoir un sentiment de joie ou de colère devant le comportement de ces créatures qui sont complètement insignifiantes devant lui ? Et on avait expliqué, on avait répondu qu'en fait, c'était la même réponse. C'est que ce n'est pas par rapport à Dieu que les créatures provoquent les sentiments de Dieu mais c'est par rapport au sphérode d'Asylut. C'est-à-dire, c'est vrai que les créatures ne sont rien devant Dieu, mais par rapport au système de la création qu'il a créée, qu'il a mise en place, ces créatures ont une importance. On avait longuement expliqué une phrase qui est fondamentale, c'est qu'on avait dit que, voilà, elle est là d'ailleurs, « Kela khachive » « Kula kamé » « Kela khachive » Ça, c'est une phrase du Zohar qui dit que devant Dieu, tout est comme rien. Et on avait expliqué qu'en fait, les créatures devant Dieu n'étaient rien, ma mâche, c'était vraiment rien, mais comme Dieu a choisi de leur donner une importance, il a choisi de les créer. Le fait même de les créer leur donne une importance et les sort de ce néant. C'est-à-dire qu'ils sortent du rien qui est le néant, la non-existence, et deviennent comme rien. Et le comme leur donne toute cette importance. Et le comme donne une importance des créatures devant Dieu via les sphéros, mais pas à voir Dieu lui-même puisque Dieu n'a pas de sentiment. Mais Dieu a mis un système qui fait que les créatures provoquent un sentiment au niveau des sphéros et comme ces sphéros ne forment qu'un avec Dieu, ça provoque un sentiment au niveau de Dieu comme on avait longuement expliqué que les sphéros n'étaient pas indépendantes, mais elles étaient créées par Dieu. C'était Dieu qui était le maître de tout ce système. Ok. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question sur ce que je viens de dire, il peut la poser, sinon on va continuer. Bon. Maintenant, si tu vas t'approfondir un peu plus pour renforcer ta question, tu vas dire quoi qu'il en soit, Dieu lui-même est sans limite. D'accord ? Et donc, il est sans limite, il n'a aucun changement, et de ce fait, il n'a aucun sentiment ni ressentiment. De l'air, il ne change pas, il est sans limite, il n'y a pas de sentiment au niveau de Dieu, parce qu'un sentiment, c'est un changement. c'est lui qui contracte sa lumière, pour éclairer à partir de lui, quoi ? Un rayon, un rayon limité, et c'est dans ce rayon limité par lequel tous les mondes à partir de la simule sont créés, tous les mondes au-delà de la simule, on n'en parle pas ici, mais tous les mondes sont créés, mais c'est pas à tort à cet rayon qui est limité qu'il peut y avoir un sentiment. D'accord ? Un rayon, un rayon, un rayon, un rayon, mais même ce rayon qui est très limité, il est complètement attaché à Dieu. C'est-à-dire que ce rayon, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le rayon, comme les spirodes d'Atsilout, ne sont pas des créatures, ne sont pas des êtres à part entière qui ont une indépendance. Ils sont entièrement sous la démonnation de Dieu. Si les spirodes d'Atsilout sont ainsi, on avait dit que les spirodes d'Atsilout, par exemple, étaient comme une hache dans la main du bûcheron. On ne peut pas dire que la hache a une volonté propre, c'est toute sa volonté celle du bûcheron. Donc, à plus forte raison, le or à cave, ce petit, cette lumière, ce rayon de lumière très limité qui est à l'origine de toute la création, à plus forte raison qu'il est complètement attaché, il ne forme qu'un avec Dieu. D'accord ? Ce n'est pas une existence à part entière. Et cette lumière limitée provient de Dieu à chaque instant. C'est-à-dire, ça on va voir par la suite, quand on dit que Dieu a créé le monde, ça ne veut pas dire qu'il a créé une fois et maintenant, le monde tient tout seul et que tout le processus qu'il a exhibé pour créer le monde, maintenant, tient indépendamment de lui. Mais au contraire, à chaque instant, il fait exister ce processus. Et c'est pour ça qu'il dit « Oumim menonim sheched bichol riga » À chaque instant, cette lumière, ce or à cave, ce rayon de lumière provient de Dieu. C'est Dieu qui le fait, qui le révèle à chaque instant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est indépendant de Dieu. D'accord ? Puisque si Dieu s'arrêtait de le produire, il disparaîtrait immédiatement et il rentrerait dans l'essence de Dieu. Il ne deviendrait rien. Donc, cette lumière est complètement liée à Dieu. Il me qu'est-ce et donc, puisqu'il en est ainsi, « Er yachol yot et pamut » On peut se poser, on repose la question. Comment Dieu peut-il se mettre en colère ? Même si tu dis que c'est la lumière qui se met en colère via l'esphirote d'assilus, etc. Mais l'esphirote et la lumière sont entièrement entre les mains de Dieu. Elles sont recréées par Dieu à chaque instant. Donc, comment elles peuvent se mettre en colère puisque c'est Dieu qui les dirige ? Et comment elles peuvent être en joie ? Comment elles peuvent avoir un sentiment ? Puisque par rapport à Dieu lui-même, tout le comportement des êtres, des créatures, n'a aucune importance, il ne tient aucune place. D'accord ? « Et zé tofès ma conclale » il ne tient aucune place devant Dieu. Donc, la question revient au départ. maintenant, n'est-ce pas que c'est lui qui se limite et il connaît son essence ? parce que devant lui, son essence qui est sans limite est connue et révélée. « Donc, comment Dieu peut-il avoir un sentiment par rapport à un rayon très limité que lui-même est en train de limiter ? » La réponse à cela est aussi révélée, elle est aussi claire, mais il faut d'abord approfondir un petit peu ce que nous avons dit précédemment. « Et avant d'approfondir, je vais d'abord vous donner un exemple matériel. « À partir duquel on comprendra la question. Yotem plus Utsuvato Belsido » et sa réponse est sur le côté de l'exemple qu'on m'a donné. « Vehu k'mo ahav amadrir beno katan ben shenatu » Et l'exemple est le suivant. Quand un père veut éduquer son fils qui a un an, par exemple, il veut lui apprendre à marcher. D'accord ? « Leoli il be zé il yann k'mo shemil amed le l'air » Donc, il veut qu'il puisse réaliser quelque chose. Par exemple, il veut lui apprendre à marcher ou l'edabè ou à parler « Marelo ba soto re sono panim so hakot » Eh bien, le père va montrer à son fils d'un visage content quand le fils fait ce qu'il lui dit, qu'il arrive à faire ce qu'il lui dit. Si il lui dit « Vas-y, fais un pas » et le fils fait un pas, alors il va lui sourire en lui montrant qu'il est content. « M'alem échalotade » Donc, quand le fils accomplit s'est baissé de mort. « M'alem t'inclos et gosib » où il lui donne des noix ou des noisettes ou des choses comme ça, c'était les bonbons de l'époque. « Béovro rétsono » Par contre, lorsque le fils n'accomplit pas sa volonté, « Marelo ba de panique de la vôtre » Là, il fronce ses sourcils et lui montre un visage en colère. « M'alem échalota » « M'alem 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 et il ne lui donne pas de récompense. » Or, le père, dans sa connaissance profonde, pour lui, il sait très bien que le fils ayant un intellect illimité ne mérite pas que c'est les sentiments qu'on lui montre. D'accord ? Il est évident que si le fils n'arrive pas à marcher et que le père lui montre un visage mécontent, il sait très bien que ce n'est pas de la faute du fils. C'est qu'il n'a pas encore la force de le faire. Mais pour le motiver à le faire, il lui montre un visage mécontent. D'accord ? Et donc, en fait, le fils, essentiellement, lorsqu'il ne fait pas ce que le père lui demande, ne transgrée pas vraiment ce que le père lui demande. Et ça ne provoque pas chez lui une vraie cohère. Et là, chez Zemarello Ken, mais le père, lui, montre un visage mécontent comme ça, juste pour qu'il se renforce pour réussir à faire ce que son père lui demande. Et donc, ce que lui montre le père, ce n'est pas un vrai sentiment de satisfaction et de colère, mais il lui montre ce qu'il devrait avoir par rapport à lui. Et ce n'est pas un vrai sentiment. par rapport à un intellect limité du fils, le fils comprend que quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'il ne réalise pas ce que son père lui demande, il comprend que son père n'est pas content. Ou quand il fait quelque chose de bien, il comprend que son père est content et c'est pour ça qu'il comprend l'attitude de son père. D'accord ? Je n'imite pas le baiser et pour le fils, ce que lui montre son père, c'est un vrai sentiment. Par contre, pour le père lui-même, ses sentiments sont des sentiments ajoutés à sa personnalité, ce ne sont pas ses vrais sentiments. Il le fait pour éduquer le fils. D'accord ? Et de la même façon, on va comprendre les malas au niveau de Dieu. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'essence de Dieu, les créatures n'ont aucune importance. Et de ce fait, comme ils n'ont pas d'importance, ils ne méritent pas que Dieu ait un sentiment pour eux. Parce que les créatures ne sont vraiment comme rien devant Dieu. Et donc, comment on peut avoir un sentiment pour quelque chose qui n'existe pas ? Comme les chafamis nous disent, il n'y a rien qui est à l'extérieur de Dieu. Donc, les créatures sont en Dieu et Dieu est le maître du monde. Donc, il n'y a pas de raison, même si on dit que ce n'est pas vraiment rien. C'est quelque chose. C'est quelque chose parce que Dieu a décidé qu'il soit quelque chose. Mais, essentiellement, toute créature n'est pas quelque chose en elle-même. D'accord ? Tout est en Dieu comme ça écrit que tout provient de Dieu. Simplement, Dieu a caché, a occulté sa grande lumière qui est sans limite et il a révélé une trace de cette lumière qui est la force de la limite comme on l'avait dit pendant ce livre. seulement et donc cette force limitée a en elle une connaissance limitée au point qu'il peut y avoir des sentiments qui vont se révéler au niveau des créatures. Mais, ça ne veut pas dire que ces sentiments sont les sentiments essentiels de Dieu. que ce n'est pas Dieu vraiment qui se met en colère ou qui est joyeux. Comme le Père n'est pas vraiment en colère ou n'est pas vraiment joyeux quand son fils arrive à marcher ou n'arrive pas à marcher. D'accord ? C'est simplement entre guillemets pour éduquer les créatures qu'il y a ces sentiments qui s'expriment au niveau des créatures. Et donc, tu peux poser la question de la même façon que dans l'exemple qu'on a donné. La connaissance limitée et le sentiment que le Père me montre à son fils n'a pas vraiment d'existence. Parce qu'en fait, le Père n'a pas vraiment un sentiment par rapport à l'action de son fils. parce que dans la connaissance du Père qui est beaucoup plus large, il sait très bien que ce que fait le fils ne mérite pas qu'on ait un sentiment. Et là, chez Nira le Aben qui est il ne fait que montrer à un fils que c'est comme s'il avait un sentiment. alors tu vas dire si je comprends bien l'exemple, si j'extrapole le niveau spirituel, eh bien les Slyrod d'Atsilut qui sont les sentiments de Dieu qu'on a pensé de plus haut n'ont aucune existence en elle-même comme la satisfaction de la colère du Père n'a aucune existence en elle-même. Et là, chez Nira elle est Nuken. Simplement, on a l'impression qu'elles ont une existence. C'est-à-dire que Dieu n'est pas en colère mais on a l'impression qu'il est en colère. Dieu n'est pas en joie, il n'est pas satisfait, on a l'impression qu'il est satisfait. Ce qui paraît bizarre. est-à-dire qu'il n'est pas en colère mais en fait, il n'est pas ainsi. Il n'est pas qu'il est parce que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et ces chemins ne sont pas les nôtres. parce que quand un homme met dans sa pensée une certaine existence, quelle que soit cette existence, c'est-à-dire qu'il pense à quelque chose, il n'est pas à l'autre 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 La pensée ne va rien réaliser tant qu'il ne va pas se mettre à agir et là il va réaliser sa pensée à l'idée qu'il y a par un instrument matériel. Il n'en est pas de même dans les pensées de Dieu parce que lorsque dans la pensée de Dieu monte la volonté la pensée de créer le monde d'assilut de faire le monde d'assilut Sa pensée est suffisante pour que le monde d'assilut soit créé en pratique c'est-à-dire que comme on avait dit je ne sais pas si vous vous rappelez on l'avait dit il y a quelques chapitres le fait que Dieu veuille quelque chose donne une existence à cette chose parce que sa volonté est créatrice parce que s'il n'a pas de volonté il n'y a pas d'existence tout dépend de sa volonté la même façon la pensée de Dieu est créatrice à partir du moment où Dieu a pensé faire le monde d'assilut le monde d'assilut a existé il n'y a pas besoin d'action au niveau de Dieu Vénimsa il en résulte qui lorsque sa pensée sa connaissance a évalué a estimé qu'il fallait contenir sa lumière occulter sa lumière les tsamtsen d'accord ou les haïr du prina tsimtsu et d'éclairer par un rayon qui est limité d'accord ad et yod misé prina trabad et pal ou tamidot qui misent la veille jusqu'à ce que grâce à ce rayon limité qui vient après le tsimtsu il puisse y avoir des spirates intellectuelles et des spirates sentimentales émotionnelles comme on l'a expliqué avant alors en fait donc dès qu'il a pensé faire faire le orakav faire le simsum et arriver au orakav immédiatement immédiatement le orakav a existé et toutes les spirates qui résultent du orakav ont de ce fait exister et il dit et c'est là où l'exemple du père avec le fils ne correspond pas tout à fait au processus spirituel là il s'arrête parce que dans l'exemple lorsque le père contient son sentiment son sentiment n'a aucune existence en elle-même lui n'a vraiment aucun sentiment qui est la voie d'avoir mort donc en général quand quelqu'un a un sentiment c'est pas quelque chose c'est pas une existence là il parle d'un sentiment en général même un vrai sentiment pourquoi parce que l'intellect de l'homme ne peut pas créer quelque chose par contre au niveau de Dieu par contre au niveau de Dieu sa pensée peut créer sa pensée est créatrice et c'est pour ça qu'il est écrit que mes pensées ne sont pas les deux les pensées de Dieu ne sont pas les deux vous voyez là un exemple flagrant de Chassidou vous savez que je sais pas si j'ai déjà expliqué quelle différence fondamentale qu'il y a entre Kabbalah et Chassidou c'est que Kabbalah parle de processus spirituel sans habiller ces processus dans des notions matérielles elle parle de choses spirituelles à l'état pur et c'est pour ça que la Kabbalah est réservée à des sadikim qui ressentent la spiritualité de leur âme et quand on parle de spiritualité ça leur dit quelque chose ils ressentent la chose Chassidou est venu pour n'importe quel esprit humain comme il y a le rabbi de Rougine quand il a reçu le tritania il a dit je suis stupéfait de voir comment on a mis Dieu qui est si grand dans un livre qui est si petit le rabbi a expliqué que c'était pas une plaisanterie chez sadikim il n'y a pas de plaisanterie le tanya a mis les idées de Dieu les idées de divinité de divin au niveau du séchal de tous les hommes comment il a fait ça comment Chassidou a fait ça justement en utilisant le machin en utilisant des exemples matériels de processus spirituel et vous voyez que le problème c'est que les exemples matériels sont matériels et donc ils ne peuvent pas rendre compte exactement du processus spirituel ce n'est au sens matériel ce n'est qu'une projection du spirituel une projection ne donne pas tout ce qui est dans la chose elle-même d'accord c'est une approximation du spirituel et en fait l'approfondissement des textes de Chassidou fait qu'on va multiplier les exemples pour cerner de mieux en mieux le processus spirituel chaque exemple va s'arrêter va être limité mais il va être limité à un niveau plus haut que l'exemple précédent et à force d'exemples on va avoir une idée de plus en plus précise des processus spirituels ça tout l'approfondissement de Chassidou c'est ça qu'on trouve dans les livres comme Saint Merva ou Ranat Saint Merva ou encore plus dans Aïnbet ce sont des livres où on va encore plus profondément par des méchalines par des exemples de plus en plus précis pour encore mieux comprendre la spiritualité et comme vous le savez peut-être il faut savoir que quand les réveillies donnent un exemple sur un processus spirituel c'est pas simplement qu'ils plaquent un processus matériel à quelque chose de spirituel c'est qu'en fait l'exemple matériel trouve sa source dans le processus spirituel c'est une projection dans ce monde du processus spirituel et c'est pour cela qu'à travers l'exemple on peut avoir une idée de ce qui est spirituel et là on a eu un bel exemple voyez on a eu l'exemple du père avec le fils qui est très clair mais ça s'arrête dans le fait qu'au niveau du père ce n'est que un semblant de sentiment mais au niveau de Dieu il n'y a pas de semblant quand Dieu pense la chose est là alors que le père quand il pense la chose n'est pas encore d'accord bon c'était une petite parenthèse mais qui montre la grandeur et la face la puissance de Khashid ok Véné Alpi Prinat Or Shéba Lachat Sinsou donc selon la lumière qui vient après de Sinsou la contraction de la lumière originelle sans limite Mou Shéba Venim Char Khol Aashparot Baolamot donc c'est selon cette lumière là qui est le Horakal la lumière limitée qui est revenue après Sinsou que tout ce qui est prodigué et ce qui est amené dans les mondes sont véhiculés c'est cette lumière qui véhicule qui amène toutes les forces divines dans les mondes donc Mahava Eliyahu et comme Eliyahu à la vie dit vous savez dans ce qu'on lit le vendredi soir avant Moukha Pour diriger par eux par eux par les sphirobes des mondes cachées qui ne sont pas révélées et des mondes révélées d'accord parce que donc qu'est-ce qu'on a expliqué on a expliqué que le Horakal qui vient après les Simpsons d'accord le rayon de lumière qui vient après les Simpsons provient d'un niveau très haut de Dieu lui-même alors on va se dire comment c'est possible que ça provienne de Dieu lui-même alors que au niveau de Dieu il n'y a pas de changement parce que c'est un simplement à partir du moment où Dieu a voulu à penser qu'il y a un Horakal le Horakal va exister et cette pensée n'a rien changé chez lui il a exhibé une pensée qui a créé ce Horakal mais ce Horakal et les sphirobes qui montrent les sentiments de Dieu ne sont pas les sens de Dieu et c'est là où il y a le machal du père qui fait semblant d'être content ou mécontent vis-à-vis du fils d'accord et donc il dit et donc à partir de ce moment on ne peut plus poser la question à Nal qu'on a posé précédemment pourquoi Dieu va avoir un sentiment qui a un à l'aider à Arash à Arash à Sinsoum parce que le monde est dirigé via ce rayon de lumière qui vient après le Sinsoum d'accord et à ce niveau là c'est possible et c'est c'est normal qu'il puisse y avoir un sentiment qui est provoqué par le comportement des niveaux inférieurs ce qu'on appelle les tarotas et les tata c'est-à-dire le bas les tata en bas va provoquer va réveiller une lumière en haut qui va être un sentiment vivant un instant je reviens dans moins d'une minute à l'aider Merci. Ok. Machemarnu. Et quand on a dit Shatsim Sum Yeshlo Metzimut que la contraction divine, de la lumière divine a une existence. L'eau cachée, l'éignane à Mahama de Kula Kame Kela Khashim. Ça ne contredit pas le fait que tout n'ait aucune importance devant Dieu. Machemachéou Kéain VFS Mamach. C'est-à-dire, quand on a dit que par le SimSoum, d'accord, il a donné une existence au monde qui vient d'après le SimSoum d'Atsidou jusqu'au niveau le plus bas. D'accord ? Ça ne vient pas contredire le fait que tout n'ait rien devant lui. Qui, à ce priori, veut dire Cheou Kéain VFS Mamach. Ça veut dire que toutes les créatures, toutes les existences sont rien devant lui. Cheou Kéain VFS Mamach. Comme on l'a expliqué dans le sixième chapitre, qui est Parce que quand on dit que les créatures sont comme rien devant lui, cela ne signifie pas Chez Ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas du tout d'existence. Parce que c'est ce que je vous avais dit avant. Parce que si on voulait dire que les existences sont rien, on devrait dire Tout n'est rien devant lui. On n'aurait pas dit comme rien avec le c'est-à-dire avec l'adverbe comme. Le comme change tout comme on l'avait expliqué. C'est-à-dire que vraiment les existences ne sont rien mais à partir du moment où Dieu a décidé de leur donner vie, ils sortent du rien, ils sortent du néant et deviennent quelque chose. Donc ils ont une existence. Devant Dieu, ils sont comme rien. Mais en eux-mêmes, c'est des vraies existences. D'accord ? Devant Dieu, ils ne peuvent pas être quelque chose parce que rien n'est quelque chose. Mais Dieu a fait de nous quelque chose qui est comme rien et donc qui a une existence en elle-même. D'accord ? Parce que les existences n'étaient rien avant que le monde ne soit créé. Et c'est-à-dire principalement de ce monde-là matérieux. Pareil à nous, rohim, chez Yejdomem, Metzoméa, Chaim, Daber. Alors nous voyons qu'il y a un végétal de l'animal, du minéral, du végétal de l'animal et de l'humain. À Vanim, au Vatim, à Farah, on a des pierres, des maisons, du sabre. Et où l'omama ? Je sais comment on peut dire que c'est rien. On sent bien que c'est quelque chose. Et là, qui rouge, qui est là, donc que signifie que c'est comme rien ? Aïnou, chez Eno, Oleh, Béchen, Bifse, Asmo. Ça veut dire qu'il n'a pas une existence en lui-même. Kéziv ha-shemesh, Kéchéou, Bégu, Fakadur, H-shemesh. Comme le rayon du soleil quand il se trouve dans le soleil lui-même. Quand le rayon du soleil se trouve dans le soleil, il n'est rien parce qu'il est absorbé par le soleil. D'accord ? Cheyéno, Béchen, Oleh, Béchen, Bifse, Asmo. Là-bas, on ne peut pas parler de rayon du soleil, on parle du soleil, bien que le rayon soit là-bas. D'accord ? Cheyéno, Béchen, Asmo, Kéché, il n'a pas du tout de définition là-bas. Les Yitraot, les Yèches pour apparaître comme une existence. Moshé, vous direz comme il nous apparaît dans ce monde-là, quand il quitte le soleil et il éclaire le monde. Cheyé, Sham, Kadour, Hachem, Moshé, pourquoi il a une existence quand il quitte le soleil ? Parce que là, dans l'espace du monde, il n'y a pas le soleil et donc le rayon du soleil a une importance. Et là, Sham, l'oniré, Rak, Kado, Hachem, Hachem, mais au niveau du soleil lui-même, on ne voit plus le rayon, on ne voit que le globe solaire, on ne voit que le soleil lui-même. N'échasi, Bato, Hachem, Hachem, parce que là-bas, le rayon du soleil est complètement annulé devant sa source. Vein, quand on dit que le rayon du soleil est annulé dans le soleil, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas là-bas. Il existe, il est là-bas. D'accord ? Simplement, donc, ça ne veut pas dire qu'il existe, il n'est pas là-bas. Chez Zé, et non, parce que ça, c'est pas vrai. Kivadayim, Sachem, c'est parce que c'est sûr qu'il est là-bas. Vieterset, d'une façon encore plus puissante que quand il quitte le soleil. Et là, chez Bato, mais là-bas, il est annulé. La preuve qu'il se trouve là-bas, c'est que s'il ne se trouvait pas là-bas, il ne pourrait pas rayonner. Mais là-bas, il est annulé dans sa source. Le Zéupirush Kedal. Et c'est ça que veut dire que les créatures sont comme rien. Vous voyez, ici, il veut dire que la création n'est pas quand on dit que la création est comme rien devant Dieu et elle a une importance, ça ne veut pas dire que la création est en dehors de Dieu ou indépendante de Dieu comme la lumière, comme le rayon du soleil et à l'extérieur du soleil. La création est en Dieu comme le rayon du soleil avant qu'il quitte sa source. Il est dans le soleil. Il existe. Mais il ne se voit pas parce qu'il est dans le soleil. Donc, c'est ça qu'il veut dire par rapport à Dieu, les existences ne sont rien. Un nom d'existence que parce que Dieu a décidé de leur donner une existence. Mais pourquoi ? Alors, ça, c'est expliqué dans Charié Choudva. Parce que là-bas, il donne l'exemple du soleil et du rayon du soleil. Il dit, mais la différence, c'est que là où se trouve le rayon du soleil et où il apparaît, le soleil n'est pas. Alors que dans notre monde, Dieu est dans notre monde. D'accord ? C'est comme on a dit, « Allo et ta chamayim et ta aras va nous m'allez. Ne suis-je pas plein du ciel et de la terre ? Dieu est partout. » Donc, comment ça se fait qu'on a une existence et qu'on n'est pas annulé alors que le rayon du soleil, quand il est dans le soleil, il est annulé ? Là-bas, il répond parce que, justement, ça, je vous l'avais dit précédemment, le Tsim-Soum n'est pas un retrait de Dieu, mais une occultation de sa présence. Ça veut dire que, dans ce monde, Dieu est là à part entière, entièrement. Mais il a caché sa présence pour que le monde apparaisse. C'est-à-dire que, pour lui, il n'y a pas de créature, il y a lui. Et pour nous, nous sommes des créatures. Je ne sais pas si vous voyez. Pour un exemple très simple, vous connaissez les vitres qui cachent d'un côté et qui reviennent de l'autre. Comme c'était comme au CEN-70 dans la Esra de Nachim, il y a des vitres par lesquelles les femmes voient en bas, mais les hommes ne peuvent pas voir de l'autre côté parce que, du côté des hommes, les vitres ne sont pas transparentes. C'est un petit peu la même idée. Pour nous, ce qui est en bas est dit, pour ce qui est en bas, nous n'existons pas. Vous comprenez ? Pour Dieu, nous n'existons pas. Nous n'existons que parce qu'il a caché sa présence. Mais sa présence est là. Ce n'est pas que il a retiré sa présence. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs chitas dans le Simpsum. D'après la chita du Balatania, le Simpsum n'est qu'une occultation. Dieu s'est caché dans ce monde. mais il est toujours là. À part d'un tiers, son essence est là. Elle n'a fait que se cacher et c'est ce qui nous confère une existence. Et c'est pour ça qu'on est comme rien, parce qu'on est en Dieu comme le rayon du soleil et dans le soleil, à la différence que nous ne sommes pas annulés parce que Dieu a caché son existence. pour que nous puissions exister à part en tout. D'accord ? Donc vous voyez que quand on dit qu'il est là, on n'est pas comme le rayon du soleil à l'extérieur du soleil, mais comme le rayon du soleil dans le soleil. Ce qui nous donne une idée de notre de notre petitesse de vendue. On n'est vraiment rien. D'accord ? Dans le chari Houdvaïmenda, il développe beaucoup cette idée. Chez Kmoken, parce que de la même façon, Hem Imyan Kola Olamot, Leaha Briyata. Il en va de même pour tous les mondes une fois qu'ils ont été créés. Chez Yeshla Metsiyut, ils ont une existence. D'accord ? Et là, Chez Kame, ou Kela, mais devant Dieu, ils sont comme rien, qui vit tout la zive, comme le rayon n'est rien, comme on l'a dit précédemment, comme le rayon n'est rien confié dans le soleil. Velo La Mamash, Veda El El. Ils sont comme rien, mais pas vraiment rien. C'est-à-dire, si Dieu se révélait dans la création, nous ne serons rien. Donc, vraiment, nous ne sommes rien. Mais comme il a caché sa présence, là, nous avons une existence. Mais si on fait abstraction de cette occultation de sa présence, et on s'aperçoit qu'il y a Dieu, on n'est plus rien. Il y a une histoire avec le mythé de la Rebellion, la Dmora M. Saïe. Un jour, le Dmora M. Saïe a perdu le sens de la vue. Alors, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas qu'il ne voyait plus, il n'essayait pas de venir d'œil, mais il n'arrivait plus à voir la matérialité des choses. Il ne voyait que la spiritualité. Et donc, il ne voyait plus le monde. Et le Bahatania lui a récité 200 Mahamarim de Chafidut sur l'Irouda Tata, sur l'unité intérieure qui montre que la création est une existence et que Dieu, c'est le haïn, c'est le néant, pour qu'il finisse par revenir dans le monde matériel et voir les choses matérielles. Et ça, ça illustre le fait que si on voyait vraiment le divin, on ne voyait plus le monde. Parce que tout le monde est divinité, tout le monde est Dieu. Mais, nous ne le voyons pas parce que Dieu a caché sa présence. Les grands syndicats peuvent avoir cette notion-là, mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. c'est pour ça que le Balatania a fait en sorte que son fils puisse revoir le monde. Mais, ils arrivent à avoir cet état, à rentrer dans cette vie. Voilà, on va s'arrêter là même s'il reste quelques minutes parce que après, c'est un nouveau sujet. Donc, baisons à Tachin, je vous donne rendez-vous à un petit peu. Ah-ha. C'est parti.